Voilà comment on peut résumer de manière très courte et très imagée le classico de ce week-end. On en parle plus après le générique. Voilà ça peut paraître un peu déplacé mais c'est l'une des images qu'on a retrouvé sur net et d'ailleurs il y a plein d'images qui nous ont vraiment fait marrer. On n'a rien contre le réel mais là c'était vraiment très drôle. On vous a fait une petite sélection. Par exemple il y a des mecs qui ont refait le clavier du téléphone. Bon comme vous le voyez la touche 4 c'est Barça, la touche 0 c'est Real Madrid. Ou encore un hashtag Pré pour Madrid a été créé spécialement pour l'occasion pour soutenir les madrilènes. Bon en vue de la gravité des événements actuels c'est vrai que beaucoup diront que c'est limite limite comme humour. Hein ? Parce qu'on vous tracera drôle ! Mais vu le nombre de likes et de partages je pense que les gens ont su en rire et que ça a vraiment créé le buzz sur internet. Du coup les internautes ont ressorti une phrase que Mario Balotelli avait dit. Barcelone est la seule équipe qui a deux stades. Camp Nou pour les matchs et Santiago Bernabeu pour l'entraînement. La page Wikipédia du stade madrilènes c'est même fait piraté comme vous pouvez le voir. Oh c'est pas très bien dit ! Il paraît même que Benitez a déjà trouvé sa reconversion. Serveur au McDonald's. Parce que en tant qu'entraîneur apparemment c'est pas trop ça. Les présidents réalisent sans mordre les doigts parce qu'ils ont viré Ancelotti qui est quand même un putain d'entraîneur pour prendre Benitez à la place. C'est comme si il virait Ronaldo pour le remplacer par Giroud. Après on peut comprendre le Real. Le Barça c'est vraiment un rouleau compresseur avec une attaque complètement folle. Et ce qu'il faut savoir c'est que le Barça forme très très jeune ses joueurs à être des vrais chueurs. En voyant ces images on peut pardonner au Real. Surtout que cette semaine c'était pas ceux qui sont tapés le plus l'affiche. Je vous cache pas que cette image je suis comme vous. Vous avez sûrement rien capté au truc. Moi quand Galetton il me l'a montré la première fois j'ai rien compris. En fait le mec il se chauffe pour dribbler. Mais dans sa tête il est vraiment chaud. Il regarde son adversaire droit dans les yeux. Et du coup il oublie le ballon. Et le ballon il roule. tout seul. Et il se mange la carotte tout seul. Non franchement c'est vrai que cette humiliation elle est vraiment chaude. Et je vois pas ce qui peut être plus humiliant que ça sur un pari de gros. Et bah détrompe toi. Gauthier venez ici. Alors qu'est ce que vous trouvez de plus humiliant entre ce qu'on vient de boire et ceci. Bah écoute franchement moi je trouve que oublier le ballon c'est quand même plus humiliant que se prendre le ballon dans la gueule. Parce que se prendre le ballon dans la gueule c'est pas vraiment de ta faute. Oui mais c'est un peu de leur faute pourquoi ils sont partis se foutre devant un mur. Je pense que les deux mecs se sont mis pour masquer la visibilité du gardien. Pas comme. Et pour pas qu'il voit le pied du tireur quand il se tire. Je pense. C'est vrai mais j'insiste sur le fait il voulait de s'y rentrer entre les deux têtes. Puis ensuite entre les deux têtes des gars encore derrière. Et un peu pour s'intéresser sur le card. Bon si quelqu'un d'entre vous arrive à trouver pourquoi ils ont fait ça. Envoyez-le dans les commentaires. Ciao 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 ! Pour un nouveau Simzap ! Et si tu veux t'abonner mais tu cliques sur le footstall ici présent. On est bonne.